Bonjour à vous amie Capricorne, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de juin 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de juin avec différents tarots. On va commencer avec le Rider Waite, ça va être un petit peu différent des mois précédents. On continuera avec l'oracle d'Izawatt, on poursuivra avec l'oracle des miroirs, on verra un petit peu semaine par semaine comment ça se passe. Et un tirage avec le Morgan Greer Tarot. Donc bien évidemment ça reste un tirage général, ça ne va pas parler à tous les Capricornes qui vont regarder cette vidéo. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter des compléments. Vous pouvez y trouver un message pour vous, peut-être qu'il n'y en a pas. Et à ce moment-là, laissez de côté ce que je vais vous dire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de la vidéo. Et voilà, ce sera forcément plus adapté à votre situation. Sachant que de toute façon, pour toute guidance personnalisée, je fais toujours une consultation préalable, un petit tirage préalable avant tout paiement de consultation. Pour voir si on est bien sur la même longueur d'onde et si je capte bien votre situation. Donc si vous me contactez par mail, ne me donnez pas trop de détails sur votre situation. Juste des prénoms, des dates de naissance, le thème, le domaine. Et ça me suffit dans un premier temps. Le but justement, c'est de voir si on est bien raccord. Donc inutile de me donner trop d'informations. Voilà pour le petit sommaire. Eh bien écoutez, on est parti pour vous les capricornes. Donc on va regarder avec le Rider Waite un petit message. Donc c'est général, on va voir. Ça peut parler de relationnel, ça peut parler de professionnel, ça peut parler de matériel. A vous d'adapter, le message n'est évidemment pas le même pour tout le monde. Ce sont des énergies. Donc ce n'est pas du prédictif. Du prédictif, vous êtes plusieurs dizaines, voire centaines de personnes à regarder une vidéo. Forcément, on ne va pas vivre tous la même chose au même moment. Allez, pour les capricornes au mois de juin 2020. Allez, les capricornes au mois de juin. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis capricornes ? À la coupe, on a un roi de denier. Ok, de la stabilité, une certaine forme d'abondance. Ça peut nous parler du professionnel. Mais on a cet arcane, son nom là, qui vient se poser à côté, qui nous parle d'une transformation. Avec l'arcane, son nom, c'est une arcane majeure, donc c'est une énergie importante. On nous parle d'une mutation, de faire place à quelque chose. Peut-être justement dans le domaine matériel, dans le domaine professionnel. On a un as de denier juste derrière. On a beaucoup de deniers là qui se suivent. Deux deniers, quatre de deniers. Donc on est quand même dans quelque chose de concret, dans quelque chose qui est dans la matière. Donc ça peut être les finances, ça peut être le foyer, ça peut être le professionnel. Parce que le roi de denier, c'est quand même un petit peu le boss du tarot. Donc voilà, il a autorité. C'est quelqu'un qui maîtrise totalement, qui investit intelligemment, prudemment. Qui sait développer une certaine abondance. Qui aime le confort. Qui a un certain statut social. Qui est déjà bien installé, bien ancré. Et voilà, donc avec cet as de denier derrière, on peut nous parler d'un changement. Effectivement, avec l'arcane son nom, on se lance. On fait place à quelque chose de nouveau. Il y a une idée là de transformer un petit peu sa situation. Alors l'énergie principale. Waouh ! L'énergie principale pour vous, les Capricornes, c'est le soleil. Bon, bah écoutez, tout va bien. C'est cool pour ce mois de juin. Le soleil, bien évidemment, il nous parle de joie. Il nous parle de réussite. Il peut nous parler de rencontres pour certains au niveau sentimental. De réconciliation, de mariage, d'officialisation. On est vraiment dans une carte très lumineuse, bien évidemment. Donc une carte d'épanouissement. Une carte de joie. Une carte de réussite. Donc si on est dans un cadre là, avec un projet. Comme on a vu derrière, avec cet as de denier. Un investissement financier. Eh bien, c'est plutôt bien parti au niveau de l'énergie principale. On a un 9 de denier. Encore des deniers. Un 10 de bâton. Et le magicien. Il y a quelque chose de nouveau là, pour vous les capricornes. Le 9 de denier, il peut nous parler, pour certains, de se lancer dans une activité indépendante. Parce que le 9 de denier, c'est une carte qui nous parle également d'abondance. Comme ce roi de denier. Donc il y a vraiment une notion là, au niveau matériel, au niveau terrien, je dirais. On n'est pas forcément dans l'émotionnel, là, pour moi. Et avec ce 9 de denier, on nous parle d'une certaine forme d'abondance. D'un certain épanouissement personnel, au niveau matériel, financier. On est bien. C'est une situation confortable. Et vous voyez, on est seul sur cette carte. Donc il y a une notion là, peut-être, de prendre son indépendance. De laisser peut-être avec ce 10 de bâton. Le 10 de bâton, il nous parle du poids des responsabilités. Il nous parle de ce qui nous pèse sur les épaules. Le fait d'avoir l'impression de porter un certain fardeau. De devoir déposer quelques bagages pour voyager un petit peu plus léger. Donc il y a cette idée aussi, comme l'arcane son nom nous montrait à la coupe. De transformer, de muter une situation. De passer à un nouveau cycle. Puisque le 10 de bâton, c'est une carte de fin de cycle. Donc là, on arrive au bout de quelque chose qui nous a demandé quand même pas mal d'énergie. On peut être un petit peu sur les rotules. Fatigué, usé par rapport à ce projet. Mais là, il y a vraiment une idée justement d'arriver au bout de ce cycle, au bout de ses efforts, pour pouvoir justement ouvrir et manifester avec ce magicien un nouveau cycle. C'est l'arcane numéro 1. C'est une arcane majeure. Donc là, on a deux arcanes majeures qui ressortent. Qui sont très positives. Le magicien, le battleur, c'est celui qui a toutes les compétences, tous les talents, qui a une certaine confiance en soi. Il passe en fait de l'esprit à la matière. Donc voilà, il concrétise une idée. Il manifeste quelque chose. Alors on en est encore dans les balbutiements avec le magicien. Ce n'est pas construit. Ce n'est pas le monde. Là, c'est le magicien. Donc il y a une histoire de nouveauté. Il y a une histoire de nouveau cycle qui s'ouvre. Comme avec cet as de denier qui est derrière ce roi de denier. Il y a vraiment une idée là d'ouverture vers quelque chose de nouveau, de très épanouissant, de très abondant. Et où on dépose un petit peu, là on arrive au bout des efforts qu'on avait à fournir pour que ça puisse se manifester. Ce qui peut vous freiner, c'est le chevalier de denier. C'est peut-être une certaine forme d'impatience. Parce que le chevalier de denier nous parle quand même d'une certaine lenteur. Et votre défi du coup avec ce chevalier de denier, ça va peut-être être justement de prendre le temps de bien faire les choses. Parce que le chevalier de denier, soit il est lent, et encore celui-là il est sur son cheval. Dans certains tarots, il est à côté. Donc voilà, il n'avance vraiment pas vite. Mais par contre, il fait les choses comme elles doivent être faites dans un certain cadre. avec une certaine rigueur. Il est très stable, le chevalier de denier. C'est le plus stable des chevaliers. Il est dans l'action, mais il est dans une action réfléchie. Donc c'est votre défi. Peut-être que vous aurez envie de vous lancer un petit peu trop vite. Voilà, de faire preuve de... On vous invite là à prendre le temps de faire les choses dans l'ordre, de ne pas brûler les étapes pour pouvoir manifester correctement ce que vous souhaitez, le projet que vous avez en tête. Ce qui va vous aider, c'est le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, c'est pourtant une énergie quand même assez dure à la base. Mais là, ça vient vous aider. Donc ça veut dire que ce qui va vous aider, c'est peut-être votre capacité à justement ne pas trop mentaliser cette situation, ne pas trop angoisser, réussir en fait avec ce 9 d'épée à s'ouvrir, on va dire, à se pardonner, c'est pas ça, mais il y a cette idée avec le 9 d'épée quand il est bien inspecté, justement, d'une certaine forme de guérison, d'un certain soulagement, d'un certain apaisement. Et donc ça, c'est votre force. C'est ce qui va vous aider, c'est peut-être votre capacité à faire taire votre mental, à apaiser la situation, à garder justement une certaine rigueur dans ce que vous allez faire. Et la finalité, on a le diable, une arcane majeure, le diable. Donc c'est vraiment quelque chose avec le diable. On a le soleil et le diable. Donc le diable, là, je ne le prends pas. Vous avez quand même beaucoup de cartes positives comme l'aspect négatif du diable parce que le diable, c'est tout ce qui peut nous emprisonner, tout ce qui peut nous contrôler. Là, il est sorti à l'endroit, donc il ne se libère pas forcément de ses chaînes. Mais ça peut être ça, bien évidemment. C'est peut-être avec ce 9 d'épée, justement, qu'on arrive à sortir de certaines choses qui nous limitaient mentalement. Donc d'une certaine forme de contrôle mental, d'une certaine forme d'emprise, que ce soit sur soi-même ou que ce soit par rapport à des influences extérieures. Mais ce diable, en tout cas, il nous parle de passion, il nous parle d'énergie, il nous parle vraiment de quelque chose qui nous anime vraiment fortement. Le diable, c'est nos passions. Donc soit il peut avoir ce côté un petit peu contrôlant, un petit peu de dépendance, mais c'est aussi une carte qui nous parle de libre arbitre, qui nous parle de se libérer d'une certaine situation, de sortir probablement de certaines angoisses, de certaines peurs, pour pouvoir manifester là quelque chose de nouveau, quelque chose d'abondant pour vous, quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Je vous dis, ça peut être une prise d'indépendance, une certaine forme d'accomplissement au niveau professionnel ou matériel. On peut nous parler également des finances avec le diable. Donc les finances ont peut-être un point crucial pour vous. On a beaucoup de deniers. Donc voilà, il peut y avoir aussi cette énergie-là qui ressort. En tout cas, c'est positif. Vous êtes, voyez, couronnés par ce soleil qui éclaire ce tirage. On a des énergies positives ici avec le magicien et le neuf de denier. Le neuf d'épée, vous en sortez, c'est votre force. C'est justement votre capacité à sortir de certaines peurs, à sortir de certaines angoisses et peut-être à vous libérer, je vous dis, d'une certaine prison mentale. En tout cas, c'est positif pour vous, pour ce que vous avez envie de concrétiser dans la matière. On avait vu cet as de denier. Vous avez dit, il y a beaucoup, beaucoup de deniers. Le 2 de denier, il nous parle, effectivement, probablement de devoir trouver un nouvel équilibre à partir du moment où, vous voyez, c'est la suite logique. On a l'as de denier. On repart, vous voyez, la boucle est bouclée. On a le roi. On repart à l'as, le 2, qui nous parle, effectivement, de devoir jongler, de peut-être devoir peser le pour et le contre, d'évaluer une situation. C'est peut-être, voilà, quand on commence quelque chose de nouveau, forcément, on arrive en terrain un petit peu inconnu. Et donc, ça demande des mises au point. Ça demande ce 2 de denier, voilà, de trouver un nouvel équilibre. Et en même temps, d'avoir quand même une certaine stabilité avec le 4 de denier. On sent que vous êtes ancré, le roi de denier, le 4 de denier. Vous êtes quand même ancré dans la matière. Il y a un as de nouveau qui est là, qui nous parle de quelque chose, d'un nouveau cycle, quelque chose qui nous tient à cœur avec un as de coupe. Et on a le pape qui nous parle d'engagement, qui nous donne son aval sur votre situation. C'est très positif pour vous, les capricornes, pour ce premier tirage. On va aller voir maintenant, avec l'oracle d'Izawatt, le message non plus tourné relationnel, sentimental. On va voir les énergies qui ressortent pour vous, les capricornes, ce mois de juin. Allez, pour les capricornes. L'hirondelle, on nous parle peut-être pour certains du retour d'une personne du passé, de nouvelles qui reviennent à vous. L'hirondelle, elle retourne toujours à son nid. Allez, on va voir pour les capricornes. Qu'est-ce qu'on a à la coupe ? On a la rencontre. Comme le soleil, il y a cette idée éventuellement. Et on a la pin-up. Peut-être une rencontre sympa pour vous, les capricornes, sur ce mois de juin. Ça reste assez général. Forcément, il va y avoir des capricornes qui vont faire une rencontre sur ce mois de juin. Bon, voilà, j'invente rien. Mais il peut y avoir aussi une idée avec la rencontre de retrouvailles. On a cette idée de fin de cycle, peut-être la fin d'une période où on était un peu dans la superficialité avec la pin-up. Peut-être une rencontre dans le domaine amical avec la triune. On va voir. On a l'illumination, le job, la maladie et le chien. Bon, cette première ligne, elle reste quand même assez générale. Avec l'illumination, on nous parle quand même de la lumière qui se fait sur une situation qui peut aussi nous rappeler ce soleil. Voilà, éclairer, éclaircir quelque chose, comprendre, avoir une nouvelle compréhension, une nouvelle vision sur les choses. Alors, avec la carte du job, on nous parle d'un lien au niveau professionnel. Ça peut être parce que votre vie sentimentale, elle est influencée par votre vie professionnelle. Pas forcément parce que vous êtes avec quelqu'un dans le même job. Mais voilà, votre vie professionnelle influence votre vie relationnelle. On nous parle de la maladie. Donc là, on nous parle d'une certaine forme éventuellement de dépendance, comme ce diable aurait pu nous l'indiquer aussi tout à l'heure, une certaine forme de contrôle. La maladie, ça peut être la maladie tout bêtement, bien évidemment. Et on a ce chien qui vient nous parler de fidélité, d'amitié, de gens sur lesquels on peut compter, qui peut nous parler d'amitié amoureuse aussi éventuellement. On va voir comment ça se recouvre. On a le sceptre. Donc là, il y a une idée d'une compréhension qui se fait. On comprend en fait que dans la situation qui vous concerne, les Capricornes, c'est comme si vous aviez laissé le pouvoir à quelqu'un d'autre. Et là, c'est comme si on vous disait, voilà, vous allez comprendre qu'en fait, c'est à vous de prendre le pouvoir pour que les choses puissent se manifester. D'écouter peut-être votre intuition. Avec la petite voix, on nous parle d'être à l'écoute de notre intuition pour peut-être comprendre certaines choses. De se concentrer avec la carte du narciss et la maladie, de se concentrer sur soi, une certaine forme de guérison. S'aimer, on va dire, déjà prioritairement avant de pouvoir donner de l'amour tout compte fait. Donc il y a ce côté peut-être où vous avez pour certains tendance à être souvent dans des relations de dépendance affective. Et là, on vous dit que cette dépendance, il faut la soigner déjà en vous aimant vous. À partir du moment où vous allez vous aimer vous, vous n'allez plus forcément attendre tout de l'autre. Et on a la chrysalide qui nous indique, comme l'arcane son nom, une histoire un peu de transformation. Donc là, il peut y avoir une relation amicale avec le chien qui est en train de se transformer. Ou qui vous aide à vous transformer, en tout cas, au niveau de votre amour propre. Et une certaine compréhension sur le fait qu'effectivement, il faut peut-être reprendre le pouvoir et ne pas rester dans une certaine forme de dépendance. On a le gentleman. Donc ça peut concerner cette histoire de reprise de pouvoir à un homme. Mais ça peut être aussi par rapport à un homme dans un tirage général. C'est toujours assez compliqué. Mais le gentleman, c'est quand même une personne qui est sincère dans ses sentiments. C'est quelqu'un qui s'engage. Ce n'est pas comme la pin-up qu'on avait à la coupe qui nous parle plutôt de superficialité. On ne s'engage pas, on est dans un truc léger. Le gentleman, lui, il est beaucoup plus engagé. On a le karma. Donc il y a une histoire avec la petite voix et le karma. On vous dit, voilà, d'écouter votre intuition. Parce que peut-être que là, il y a une histoire de relation karmique. C'est-à-dire de peut-être quelqu'un qui est à vos côtés pour vous aider à travailler sur vous. Ça peut ne pas être sentimental à proprement parler. Ça peut être justement un ami, quelqu'un qui, dans votre vie, vous aide à avancer. Et qui est là pour justement vous faire progresser. On a la plume. Donc il y a vraiment une histoire d'être entre le karma, la petite voix, la plume. Là, il y a quelque chose de très guidé. D'être vraiment à l'écoute de soi. De voir peut-être les signes qui peuvent des fois être envoyés. Ça peut être une chanson, un film, un livre, un mot. Voilà, quelque chose qui tombe au bon moment par rapport à un questionnement intérieur que vous pouvez avoir. On a le message. Donc là, on nous parle éventuellement pour certains de nouvelles qui peuvent arriver. Peut-être d'un ami, justement, là, ce fameux chien au-dessus, cet ami fidèle qui communique par rapport à votre situation. On a la carte de la tchatche, donc sur le gentleman. Donc là, on peut nous parler, malgré tout, avec la tchatche, d'une situation où tout n'est pas très clair. On en dit beaucoup plus que ce que l'on fait. C'est un peu la poudre aux yeux, la tchatche. Genre ajoute, vous voyez, on est un petit peu dans le côté manipulation. On a le fric. On a le fric et le job, quand même, sur la même ligne. Donc là, pour vous, il peut y avoir un lien, quand même, au niveau relationnel avec votre professionnel, avec votre aspect matériel. On avait déjà beaucoup de deniers qui ressortaient dans le premier tirage. Donc, il y a une influence, en tout cas, matérielle dans vos énergies. On a l'élévation, qui nous parle un peu comme l'illumination d'une certaine compréhension. On va réussir à prendre de la hauteur suffisamment sur une situation pour pouvoir y voir clair. On va peut-être, justement, être à l'écoute de son intuition, faire taire un petit peu le bruit alentour pour se concentrer sur les messages qui peuvent nous être délivrés par cette intuition. Il y a cette idée-là. Et on a le fantôme. Le fantôme, il nous parle de toujours la présence, dans votre esprit, d'une personne du passé. Je vous rappelle qu'on avait la rencontre qui est là, la rencontre, la tribu, qui nous parle aussi, quand même, de cet environnement amical, qui a une influence au niveau amical. Peut-être, justement, ces liens qui vont vous permettre de vous retrouver, de comprendre certaines choses, de remettre avec la carte du reset, on met les compteurs à zéro. On repart sur autre chose. On accepte, peut-être, avec le makikata, ce qu'il en est d'une situation. On sort, peut-être, d'une certaine forme de dépendance, qu'elle soit affective ou autre. On accepte la situation telle qu'elle est. On accepte de ne pas forcément pouvoir agir sur les autres. Et, voilà, on nous parle quand même de quelque chose qui a pu nous causer de la peine. Le makikata et les larmes, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut accepter que les déceptions du passé, peut-être, retrouvaient certains bien-être. Voilà, il y a une histoire, là, d'une situation qui met du temps, peut-être, à se régler pour vous, mais pour laquelle vous pouvez avoir le soutien de gens, quand même, autour de vous. Méfiance, peut-être, effectivement, par rapport à un homme qui n'est pas ce qu'il paraît. Et, voilà, peut-être dans votre milieu professionnel. Et là, on sent que vous allez comprendre un petit peu les choses. Il y a une histoire d'écouter sa voix intérieure, de reprendre le pouvoir, d'avoir une certaine forme de compréhension par rapport à une situation, voilà, avec la maladie et la tchatche. À voir comment ça fait écho à votre situation. N'hésitez pas à me faire parler de vos commentaires, bien évidemment. Je suis preneuse de vos messages. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. On va aller voir, semaine par semaine, quelles énergies pour vous, là, les Capricornes, pour ce mois de juin 2020. Allez, on va regarder pour la première semaine de juin. On parle de jalousie. De choses cachées, éventuellement. De mensonges, de tromperies, évidemment. Voilà. Des énergies un peu, mais ça peut être totalement jalousie dans un cadre professionnel, relationnel, familial. Bon, voilà. C'est pas... Allez, première semaine. On y va pour les Capricornes. On a la joie. Bon. On a le boomerang. Et on a l'hérédité. Donc là, on nous parle quand même d'un retour du passé. Il y a quelque chose de votre passé avec la carte du boomerang qui revient. Il y a une situation qui revient sur le devant de la scène pour vous. Et avec la carte de l'hérédité, bon, pour moi, clairement, on nous parle du passé. On peut nous parler de liens familiaux, bien évidemment, aussi, de tout ce qui est karma, comme on avait avec l'oracle d'Izawatt. Il y a une idée de karma avec l'hérédité, bien évidemment. Un petit retour de karma, peut-être, pour certains. Mais plutôt un retour de karma positif parce qu'on a la joie. Alors, ça peut nous parler, avec la carte du boomerang, de retrouvailles, de réconciliation, de retrouvailles dans une relation. Voilà. La joie, le bonheur, l'harmonie. On célèbre quelque chose. Il y a vraiment une notion de passé qui revient pour vous sur cette première semaine de manière positive. C'est quelque chose que vous attendiez, a priori, avec la joie. Donc, belles énergies. Deuxième semaine, on a l'argent qui peut nous parler, bien évidemment, d'argent à proprement parler, mais aussi d'une certaine forme d'abondance, de roues qui tournent. On a le verdict, donc une décision qui tombe. Peut-être, donc, toujours avec cette hérédité et la famille. Voilà, on nous parle, là, ici, de nos liens familiaux, donc éventuellement de notre foyer. C'est comme si, là, peut-être, il y avait, par exemple, une décision d'investir dans l'immobilier. Vous voyez, ça peut être le verdict. C'est une décision qui tombe ou c'est une décision qui nous est rendue. Mais a priori, alors, ça peut être aussi une histoire d'héritage, avec l'hérédité, la famille, l'argent. Bon, voilà, il peut y avoir une décision qui est rendue, un document administratif qui arrive, qui est en lien avec l'argent et la famille. Donc, soit un investissement dans le cadre familial, soit un héritage. Voilà, toute autre décision administrative. Mais c'est pas forcément que de l'administratif, bien évidemment. Ça peut être une décision que vous, vous prenez dans ce cadre-là. Hop, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas. Troisième semaine. On a la santé. On a l'étranger. Et on a le changement. Donc là, il peut y avoir une idée de déplacement avec l'étranger. La santé, moi, ça me parle souvent de guérison ou d'être à l'écoute de ses émotions. Avec la carte de la santé, vous voyez, on écoute, elle écoute le cœur de ce monsieur. On se répare, pour moi, avec la santé. On se guérit de quelque chose. Donc avec l'étranger, ça peut tout à fait être une situation qui est à distance de nous. Mais pour moi, la carte de l'étranger, c'est aussi quand on offre quelque chose. Vous voyez, on tend les mains avec ce globe à quelqu'un, à une autre personne. Donc ça peut être un projet que l'on met en route, que l'on concrétise. Ça peut être aussi, bien évidemment, quelque chose qui nous demande de nous déplacer. Voilà, ça peut nous parler de cette distance, de ce voyage, de cette nouvelle offre. Et là, il y a quelque chose avec la carte du changement qui bouge. La roue, elle tourne pour vous quand même, les Capricornes, avec cet argent où il y a également cette roue, cette chance. C'est un peu cette loterie de la vie qui vient vers vous, une décision qui vient vers vous. Et donc là, on a vraiment aussi ce mouvement qui se fait avec le changement. Pour l'instant, c'est des énergies assez positives, les Capricornes, quand même. Ouais, on a le miroir magique, qui est la meilleure carte de l'oracle, des miroirs. On a la femme. Et on a la fatalité. Bon, on a la fatalité, mais on a le miroir magique. Et le miroir magique vient toujours atténuer un petit peu la brutalité de cette carte. Et on doute dès qu'on a la correspondance. La fatalité, ça nous parle d'un événement un petit peu contre lequel on ne peut rien faire, qui de toute façon, qu'on ne peut pas maîtriser, qui nous... Voilà, c'est le destin, quoi, la fatalité. Alors parfois, le destin, il n'est pas toujours en notre faveur. Mais là, je dirais qu'avec le miroir magique, il y a de fortes chances que les choses soient... Ce changement, avec la fatalité, là, ce changement, il soit positif. Il soit positif. En tout cas, il y a vraiment une idée de passé qui revient. Une histoire de famille, une histoire de foyer. Quelque chose qui... Un changement, peut-être, qui arrive et qui bouleverse un petit peu les choses, du coup, qui bouleverse peut-être au niveau émotionnel avec cette femme. Parce que la femme, bien évidemment, elle peut nous parler d'une femme, mais elle nous parle de notre côté féminin, donc de notre côté émotionnel. Et avec le miroir magique, voilà, c'est une carte très positive. C'est tout ce qu'on attire à soi. C'est aussi nos voeux exaucés, un petit peu, le miroir magique. Donc là, malgré tout, cette fatalité, ce coup, cet événement imprévu, ce coup un peu du destin, là, il inaugure quelque chose de positif pour vous, de bouleversant peut-être. Mais de positif, au final, pour vous. Et donc, on a cette carte de la correspondance qui peut nous parler comme la carte du message, de nouvelles que l'on reçoit, de correspondance. Et on a l'examen et on a la maison. Donc, il y a une histoire de foyer, il y a une histoire de famille pour vous. Soit d'examiner une situation, soit justement une certaine forme de réussite au sein du foyer. En tout cas, voilà, des échanges qui peuvent amener un certain équilibre dans votre foyer ou par rapport à un investissement que vous souhaitez faire au niveau familial. Voilà, puisqu'on a quand même ces liens qui ressortent, qui sont assez présents pour vous avec l'oracle des miroirs. Voilà, on va maintenant passer et terminer, d'ailleurs, ce sera le dernier tirage pour cette vidéo du mois de juin, avec le Morgan Greer Tarot. Donc, on va faire un tirage en neuf cartes, genre un peu passé, présent, futur, proche. Sachant, bien évidemment, pour certains, le passé est plus lointain, pour certains, le passé, c'est le présent ou le futur. Enfin, vous voyez le genre, on ne vit pas tous la même chose au même moment. Donc, c'est juste histoire d'avoir un déroulement, on va dire, au niveau de la situation. Après, voilà, les énergies, je ne suis pas au premier juin à minuit, vous imaginez bien. Donc, c'est fluctuant dans la matière. Un page de coupe. Nouvelle rencontre, un nouvel amour, des nouvelles émotions, des nouvelles, tout simplement aussi, liées au relationnel. Ça peut être aussi un enfant, un adolescent. Allez, on y va pour les Capricornes. Pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on a à la coupe ? On a une reine d'épée. On analyse. Et on a le monde, une arcane majeure. Donc, la reine d'épée, elle, effectivement, elle est plutôt dans l'analyse. Elle aime bien voir Claire dans une situation. Elle fait jouer son mental. Ça peut être aussi des signes d'air, avec les épées. En tout cas, c'est une femme assez indépendante. Elle est souvent le symbole, on va dire, entre guillemets, de la femme divorcée, de la veuve, de la célibataire un peu endurcie, de quelqu'un qui a déjà vécu, mais justement, qui se sert aussi de son expérience pour analyser aujourd'hui qu'il ne se laisse pas manger par son émotionnel. Qui est plutôt logique, pragmatique, qui est peut-être en train d'analyser une situation qu'on doit laisser derrière soi. Peut-être une situation matérielle. On a encore ce roi de denier. Il y a une idée de transition. Il y a une idée de réalisation, d'achèvement avec le monde. D'arriver au bout de quelque chose, certaines formes de réalisation professionnelle, une ouverture vers quelque chose. Ça peut aussi nous parler de déplacement, de voyage avec le monde. Bon, on va voir dans le tirage comment ça ressort. On va commencer avec un 2 de denier, un 9 d'épée et un pape. Bon, le 9 d'épée est en carte centrale. Donc là, on peut parler à certains capricornes qui ont vécu une période un petit peu éprouvante, un petit peu angoissante. Pas mal de peur, pas mal d'idées de stress par rapport à une situation. On se torture pas mal l'esprit. On essaye de trouver un équilibre. On pèse le pour et le contre. Ça nous prend quand même pas mal la tête. C'est une situation, en tout cas, qui nous cause, qui réveille nos peurs, nos angoisses. Et ça peut correspondre avec le pape à une figure paternelle, une figure masculine qui a soit un certain aplomb sur vous. Le pape, c'est souvent un guide. C'est celui aussi qui engage. Donc ça peut nous parler d'un contrat, ça peut nous parler d'un engagement, ça peut nous parler de certaines formes de conformisme, de tradition, de règles, de formation, d'apprentissage. On va voir un petit peu les autres cartes. Le roi de bâton. Ça peut nous parler avec le pape et les amoureux, l'arcane 5, l'arcane 6, d'une histoire d'engagement dans une union. Puisque les amoureux, c'est une carte d'union, c'est une carte d'amour, bien évidemment. C'est aussi une carte de dualité et de choix. Donc il y a peut-être une décision à prendre avec cet as d'épée qui vous a un poil stressé par le passé, qui vous a demandé peut-être de jongler entre plusieurs situations ou de devoir trouver un nouvel équilibre. En tout cas, avec le denier, on n'avance pas vraiment parce que déjà on essaye de trouver le point zéro. Donc ça, ça vous a pas mal torturé. Donc c'était peut-être par rapport à un engagement, peut-être par rapport à un mariage avec le pape et les amoureux. Voilà, ça peut nous parler d'une union, de quelque chose, d'un engagement dans le cadre d'une union. Et là, avec une idée de décision à prendre avec cet as d'épée, d'une certaine vérité, d'une certaine clarté d'esprit qui se fait sur une situation qui nous a pas mal causé de rumination, je pense. Et on a ce roi de bâton qui est là et qui est une énergie très enthousiaste. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur du tarot, c'est celui qui lance de nouveaux projets, qui va au bout de ses désirs, qui va au bout de ses passions, qui est dans la maîtrise aussi. Il est pas du tout, voilà, il se projette pas, il est pas comme le roi de denier, il est pas dans la matière et dans l'investissement pur et dur. Il est dans l'entreprenariat, il est là pour lancer des choses nouvelles. Donc là, il y a vraiment une idée avec l'as d'épée de trancher une situation, de voir clair une certaine forme de vérité, un choix à faire, donc peut-être au niveau relationnel et qui a pu vous causer pas mal de remous par le passé. On a l'empereur, on a la roue de fortune et la reine de bâton. Donc on a le roi et la reine là quand même. On a le couple qui est dans ce tirage et on a cet empereur qui est là aussi, donc qui est un personnage très imposant, très décidé. Il va très très bien avec l'énergie du roi de bâton et on a cette roue de fortune là qui nous indique du changement, qui nous indique du mouvement. On avait la carte du changement avec l'oracle des miroirs aussi. Donc on voit que là, on a cet empereur, on a cette reine de bâton qui se font face quand même. Donc il y a peut-être une histoire de choix parce qu'on a ce pape qui est là, là-haut, qui bénit tout ce petit monde, mais on a un roi et une reine de bâton et on a un empereur qui vient là et on a ces amoureux qui nous parlent de choix et cet as d'épée qui nous parle de vérité, qui nous parle de décision, de quelque chose qui nous a un petit peu torturé l'esprit. Donc voilà, là on nous annonce une fin de cycle, on prend probablement des décisions, on avance de manière assez, entre le roi de bâton et l'empereur, on avance de manière assez déterminée et on est assez sûr de soi. Quand même, parce que l'empereur, il peut être limite un poil têtu sur le principe, il prend des décisions et il attend qu'on les suive. Il n'est pas là pour tergiverser, c'est lui qui décide, c'est lui qui a raison. Et ce roi de bâton, il est aussi très enthousiaste, très entrepreneur. Donc il y a vraiment là, la roue, elle va bouger et avec ces énergies-là, elle va bouger clairement. Et on a cette reine de bâton qui est là, qui du coup, c'est peut-être elle, qui a ce choix à faire avec les amoureux qui sont au-dessus, c'est peut-être elle qui est déjà engagée. Et là, il y a une histoire d'avoir cette énergie du roi de bâton, cette énergie de l'empereur et cette roue de fortune qui nous indique qu'il va y avoir du changement. Donc il peut y avoir une notion, là peut-être pour certains, de devoir faire un choix entre deux hommes, si vous êtes une femme, ça peut parler comme ça, par rapport à une union qui est déjà probablement installée. Parce que le pape, il nous parle plutôt d'un certain conformisme, de certaines traditions, d'un certain cadre. L'empereur aussi d'ailleurs. Et en énergie qui vous accompagne, on a un roi d'épée, non pas un roi d'épée, on a un chevalier d'épée. Donc le chevalier d'épée, c'est quand même une énergie assez déterminée. C'est une énergie où on s'impose, où on se fait entendre, on communique et on y va franco. On peut être un poil justement dans une certaine forme d'impulsivité. Il faut toujours faire attention un peu à ces mots avec le cavalier d'épée, parce qu'il est parfois tranchant et parfois impulsif. Mais en tout cas, ça nous parle de rapidité, ça nous parle d'action, ça nous parle de communication. Donc ça va très bien avec cet as d'épée qui est en centrale. Et puis cette reine d'épée, il y a beaucoup d'épées quand même dans votre tirage. Il y a aussi quand même plusieurs arcades majeurs. Donc on a vraiment cette idée, vous voyez, reine d'épée, 6 d'épée derrière. Donc là, il y a une idée d'analyse, il y a une idée de communiquer. Le mental est très présent pour vous, les Capricornes, sur ce mois de juin, parce que probablement, il y a une décision à prendre, une décision qui n'a pas dû être facile à prendre, en tout cas qui vous a causé beaucoup d'angoisse. Mais là, sur ce mois de juin, on est déterminé, avec le cavalier d'épée, à peut-être annoncer une certaine vérité, à prendre une décision. Et à faire bouger les choses avec cette route fortune pour passer à un nouveau cycle. Voilà pour vous, les Capricornes, pour ce mois de juin. Eh bien, écoutez, j'espère que ça aura fait écho pour vous. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien sûr. N'hésitez pas à liker cette vidéo, parce que ça fait toujours plaisir quand on investit du temps sur une chaîne YouTube. Voilà, de voir vos retours, c'est toujours encourageant. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est toujours pas fait. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très, très beau mois de juin. Et puis, à vous dire à très bientôt.